Bonjour à tous, bonjour à tous, ici Guuslefun et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Alasos FabQ sur le serveur Joule cette semaine pour un deuxième combat qui va opposer un SRAB. Pour commencer, il s'agit de Grolard de niveau 198, 3862 de vie en mode 11 PA, 6 PM. A noter ses résistances, notamment en terre, 42 de résistance fixe terre et 6%, ainsi qu'en feu, 33 de résistance fixe feu et 31% pour voir un petit peu les éléments de frappe du Yop. C'est ça qui est intéressant. Et donc il sera opposé bien entendu à un Yop, Galaad de niveau 200, 12 PA, 5 PM, 488 de vie. Et on va voir tout de suite, Grolard va commencer à jouer et il va taper avec des sournoiseries, donc élément de frappe terre. Et vous voyez que la première sournoiserie, en co-critique pourtant, fait moins de dommages que la deuxième. Tout ça tout simplement parce que notre ami le Yop, Galaad, a tout de même 102 de résistance critique, ce qui fait des choses assez surprenantes. Puisqu'en coup critique, le SRAM tape moins fort qu'en coup normal. C'est assez bizarre. C'est dofus. C'est comme ça. Et à noter tout de même également des résistances fixes en terre à 30, à 69 en air et 4% de résistance terre et 33% de résistance air pour le Yop. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier tour ? Le SRAM est passé invisible, bien entendu vous l'avez vu. Il joue principalement au piège. Là, il envoie un double qui déclenche en plus un piège empoisonné. Donc du moins 164 sur le Yop. Il en avait profité le SRAM pour faire des sournoiseries. Il commençait à entamer un peu le Yop. Ça va l'aider un petit peu. Et le Yop, lui, il ne cherche pas du tout à se libérer de ce double. Il va chercher à le tuer. En tout cas, il est parti pour dans ce premier tour de jeu réel. Et du coup, il utilise, c'est vrai, les concentrations, comme vous me l'avez fait remarquer, les concentrations qui font plus de dommages aux invocations qu'aux joueurs normaux, on va dire. Le Doppel qui aide un petit peu, qui tape, lui, dans l'élément feu. Et le SRAM qui continue son jeu de piège de masse, piège d'immobilisation, piège de silence. Il y en a plein comme ça. Pour l'instant, le Yop n'en a pas déclenché beaucoup, voire peut-être aucun. Je n'ai pas trop suivi ça. Pour l'instant, la colère de Yop qui est chargée. Et ce qui va réussir à la placer. En tout cas, pour l'instant, ça fait surtout des dommages aux doubles. Et ça continue avec des concentrations dont son but, c'est vraiment de s'occuper du double. Il ne le repousse pas, il n'essaye pas de se libérer. Il essaye vraiment de le tuer. Et le double qui est réduit à très très peu de vie. Il est réduit à très très peu de vie. On vient de passer dessus. Et le SRAM Grolard qui réapparaît un petit peu plus loin. Donc là, on va entrer dans une nouvelle phase de jeu. C'est souvent comme ça avec les SRAM. Il y a deux phases de jeu. Il y a la phase où ils sont visibles et la phase où ils sont invisibles. Et là, on entre dans la phase visible. Et donc, il va falloir qu'ils jouent plutôt bien. Le Yop qui va sûrement en profiter pour bondir. Et essayer de se rapprocher un maximum du double. Et il a plutôt intérêt à bondir. Ça lui ferait éviter un maximum les pièges. Voilà. Et du coup, je suppose que tous les pièges du SRAM ont été quasiment tous évités. C'est un peu dommage. Ce qui fait que tous les tours où il était invisible ont été esquives. Voilà. Il se booste en puissance. Il envoie une première épée diop à 495. Une deuxième. Non, il n'y a pas de deuxième. C'est le Doppel qui achève le double. Et donc, ce travail qui aura marché. Il a bien fait. Ce n'est pas totalement stupide d'avoir tapé. Ça coûte très cher. Mais effectivement, peut-être qu'il n'avait pas mieux à faire. Il aurait pu chercher un petit peu. Mais se prendre des pièges aussi. Alors que là, il va pouvoir profiter que le SRAM adverse se soit rendu visible. Pour aller le taper sans être gêné par le double. Donc, si Galate qui déclenche des pièges. Piège empoisonné, silence, de masse. Il a déclenché la masse. Et il continue avec ses épées diop. Il ne cherche pas à se rapprocher plus que ça du SRAM. C'est vrai que le SRAM peut être très fort. C'est un SRAM Terre. Donc, les attaques mortelles sont présentes. Et il utilise une vitalité. Ça va être très important, la vitalité. Vous allez voir dans la suite du combat. Donc, pour l'instant, ils se tiennent. Il y en a un à 2500. L'autre à 2600. Ça se tient. On a d'un côté les sournoiseries du SRAM. Et de l'autre, les épées diop du yop. Justement. Ça porte bien son nom, les dons. Donc, le SRAM qui part un petit peu se cachit là-bas. Ça peut paraître risqué. Mais bon, peu importe. De toute façon, il attend le tour de relance de son invisibilité. Pour pouvoir rejouer. La colère de yop. Et voilà. La colère de yop. Qui est évité grâce à ce piège superbement placé. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à la placer. Du coup, il va se contenter d'une épée diop. Et d'un coupé. Peut-être pour essayer de retirer des PM au SRAM. Et éviter qu'à cause d'une invisibilité, il ne parte trop loin. Le SRAM qui vient se placer. Sûrement pour des attaques mortelles. Une première, une deuxième. Il fait du moins 1100 en un tour de jeu. Il se met invisible. Et il n'a plus qu'à partir. À partir à perpète, le yop qui est plutôt mal engagé. Le yop qui est plutôt mal engagé. Alors on voit. Il est sous le coup d'une vitalité. Le yop là. On est bien d'accord. Il est à 621. Et il a une vitalité. Au tour suivant. Le jeu du SRAM. Serait de sortir de son invisibilité. Il a profité d'un tour d'invisibilité. De le taper. Et même s'il ne l'achève pas. Et bien peu importe. Il y a une invisibilité qui va tomber. Une invisibilité. Il a sa vitalité qui va tomber. Parce que là, il vient d'en relancer une, il me semble. Ce qui fait qu'il est remonté à 1200, 1300 de vies. Quelque chose comme ça. Et là, le SRAM. Je n'ai pas compris pourquoi. Il n'a pas tapé le yop. Alors qu'il allait sortir de sa vitalité. Et il serait mort. Il serait mort. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ça peut être très intéressant de jouer sur la vitalité qui disparaît à un tour de jeu. Et qui tue du coup le yop. Et là, je ne comprenais pas pourquoi il avait fait ça. Je l'ai compris un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, le yop, regardez. Boomerang perfide. Pour essayer de se soigner un petit peu. Ça retarde un petit peu l'échéance quand même. Mais voilà, il regagne un petit peu de vie. Du coup, là, vous voyez, il est quand même sous deux vitalités. C'est tendu pour lui. Techniquement, il n'a plus de points de vie. Il n'a que les points de vie de sa vitalité. C'est au tour du SRAM de jouer. Il était invisible. Il l'est toujours. Voilà. Il continue avec un piège d'immobilisation. Si tu viens de sortir d'un autre, un poison assidieux. Et il ne veut pas sortir de son invisibilité. Alors que s'il tapait, il sort de son invisibilité. Deux attaques mortelles le font sortir. Et là, il arrivait forcément à faire les 497 points d'hommage qui étaient nécessaires. Donc, je crois que c'est plutôt à ce moment-là que je n'avais pas compris. C'est plutôt à ce moment-là que je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Pourquoi il ne l'a pas terminé ? Il fait durer le suspense. Très bien. Donc là, il lance des épées divines. Tout à l'heure aussi, le Yop qui avait trouvé le SRAM adverse avec des épées divines, justement. Mais qui n'en a pas profité. Il a juste lancé une deuxième épée divine. Il n'a pas essayé de le trouver, genre avec une épée d'Yop, par exemple. Ça lui aurait donné une vindication. Puis il aurait fait des dommages qui auraient pu être intéressants. Ça y est, le SRAM réapparaît. Il va taper à la sournoiserie. Une attaque mortelle sur le Doppel. Et voilà. Galahad qui dit, bah GG, bien joué pour ce combat. Puisqu'il sait qu'à l'issue de... Qu'il va perdre à cause de la vitalité. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que Grolard n'avait pas tilté le principe de la vitalité. Et il ne sait pas qu'il a gagné grâce à ça. Du coup, Galahad lui explique. Voilà, le Yop qui maintenant tape un peu... C'est un Yop apparemment 10 éléments. Il taperait un petit peu terre et un petit peu feu. Voilà. Non, je peux échec critique. Du coup, ça troll un petit peu. Je pense qu'il sait très bien que non. Le SRAM qui va jouer. Il fait une arnaque. Une deuxième arnaque. Et une attaque mortelle. Et c'est terminé. C'est terminé sur cette attaque mortelle. Il a préféré le terminer alors qu'il aurait pu attendre tout bonnement que la vitalité se termine. Bon, et bah voilà un petit combat qui montre deux petites choses. Et des combats qu'on voit très souvent en PVP. Yop, SRAM. Pas grand chose d'original malheureusement. Mais peut-être que sur d'autres serveurs, on trouvera des combats un petit peu plus originaux. En tout cas, je vous le promets, je chercherai ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter et à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.